C'est un site complètement en transformation que le Premier ministre Raymond Dongsima a visité ce mardi. Le chantier connaît une accélération à la grande satisfaction de la délégation gouvernementale. Je sais que ce sont des travaux difficiles au départ parce que, comme l'a expliqué l'ingénieur, il faut réunir certaines conditions techniques et tant qu'on ne les a pas réunies, on ne peut pas avancer plus vite. Je pense que des retards aussi, si on observe que peut-être ça ne va pas à la vitesse qu'on peut traiter, sont justifiés par les problèmes de sécurité, les conditions de sécurité dans l'installation même qu'il faut réunir pour qu'on soit sûr que l'ouvrage qu'on va avoir est un bon ouvrage. Et donc ce que je vois, je ne suis pas un ingénieur, mais ce que je vois me fait plaisir. Fruit d'un partenariat public-privé entre le groupe Assona Energy, Méridiam et l'État gabonais représenté par Gabon Power Company, la construction du barrage hydroélectrique de Kingélé-Aval répond à une demande électrique domestique et industrielle de plus en plus forte dans le grand libre-ville. Le fait d'avoir ce barrage viendra augmenter la production générale du pays, ce ne sera pas suffisant, il en faudra un autre, mais pour l'instant, on marche en faisant un pas après un autre. D'une capacité de 35 MW, la centrale hydroélectrique de Kingélé-Aval sera connectée au réseau électrique de Kingélé et Chimbeli. Elle produira 205 GWh par an et aura trois turbines.